donc je suis au salon nature lait à l'espace bien-être et donc voilà vous allez me parler un peu de comment vous travaillez jean-luc comment vous travaillez qu'est ce que les gens attendent de vous vous êtes dans la nature quantique cellulaire tout à fait en fait c'est un assemblage de choses qui parlent de la naturopathie j'ai fait une naturopathie il ya fort longtemps et je me suis rendu compte que la naturopathie était insuffisante il n'était plus forcément complètement adapté à l'environnement actuel et avec les technologies actuelles donc j'ai eu accès à des thérapies donc ce qu'on appelle biophilbiac biorésonance que j'utilise avec un appareil de base que j'ai modifié en associant plusieurs outils qui viennent renforcer le potentiel de correction et voilà j'ai amélioré le logiciel de base on récupère des données de la personne les paramètres et on envoie des corrections donc vous avez donné un nouveau souffle à la naturopathie c'est à dire non j'ai si vous voulez avec la naturopathie on a tendance à utiliser un certain nombre d'outils on va dire classique pour restaurer le potentiel vital de l'homéostasie de la personne mais face à la difficulté à des pathologies très lourdes on peut se retrouver un petit peu coincé et donc il est intéressant de passer par des techniques qui sont le plus en actuel actualisées avec des techniques biophysiques comme par exemple le biofeedback ou la biorésonance voilà et derrière je fais également de ce qu'on appelle la conscience cellulaire c'est à dire que quand il y a un gros blocage il est intéressant d'aller chercher ces barrages pour lever ces barrages et permettre à ce moment là aux techniques d'harmonisation notamment de biofeedback de mieux passer donc vous aviez les outils qui vous permettait de faire tout ça vous aviez une formation scientifique au départ moi d'origine j'ai plutôt fait une carrière j'étais directeur administratif et financier dans le passé c'est suite à des problèmes de santé personnel que j'ai fait qui m'ont ouvert un autre champ de conscience oui voilà et que je me suis inscrit déjà au départ dans la naturopathie et puis on va dire avec un élargissement du champ d'intervention alors actuellement je vois que c'est important ce document là que vous avez là quels sont vos outils de travail actuellement ? les outils de travail actuellement j'utilise un peu le pendule en tant qu'indicateur là ça c'est une échelle bovis qui permet de déterminer un taux vibratoire voilà de la personne et sachant que ça on est dans des outils de radiesthésie voilà que j'utilise en tant qu'indicateur et bon j'ai la possibilité de soigner également avec ça je le fais ponctuellement en appoint mais disons que l'outil principal que j'utilise pour l'instant c'est les outils de biofeedback, de biorésonance et ça ça dépend de votre ordinateur ? ça passe effectivement par des technologies fondées sur un ordinateur associé à différents autres outils voilà qui visent à renforcer le potentiel d'intervention parce qu'il y a effectivement toute une série de produits informatisés qui sont actuellement moi j'ai connu par exemple Patrick Bizier vous connaissez ? il diagnostique quand on met sa main sur un support il diagnostique les différents problèmes qu'on a dans tous les domaines tout à fait on me disons qu'il y a beaucoup d'outils de diagnostic qui est réservé au corps médical il repère éventuellement je parlerai plutôt de bilan voilà maintenant effectivement il existe beaucoup de choses il y a un foisonnement d'appareils oui et qui deviennent de plus en plus sophistiqués en termes de détails mais à l'extrême 8 moi ça ne m'intéresse pas dans la mesure où j'ai déjà un logiciel vous pouvez nous montrer par exemple sur votre appareil des éléments qui vous servent à travailler ? on peut voir c'est un logiciel de base c'est un live mais qui a été modifié en fait qui a été augmenté dans son potentiel vous pouvez nous montrer par exemple sur votre appareil vous pouvez nous montrer un certain nombre ça marche ça marche on peut toujours les mêmes techniques, peu importe le logiciel finalement, on demande des données qui sont spécifiques à la personne. Il y a ça qui prend le monde. Vous interrogez les personnes finalement, vous leur... avec un questionnaire. Je n'ai pas besoin forcément de questionnaire, le questionnaire vient préciser un peu des choses. Mais j'ai juste besoin du nom et du prénom de la personne. Ah d'accord. Accessoirement la date de naissance, ça permet, si vous voulez, de retrouver la personne. Par l'astrologie, par la numérologie, par les nombres, par les... par son nom et son prénom, et éventuellement sa date de naissance, parce qu'on peut imaginer qu'il y a plusieurs personnes qui ont le même nom et prénom. Oui, ah ben oui. Et avec la date de naissance et l'heure de naissance, c'est possible, on arrive nécessairement à retrouver le système vous retrouve, parce que vous vous expliez que vous êtes corrélés avec ces données-là. Et donc le système va aller chercher ce corps informationnel, et c'est par ce corps informationnel, ce champ, informationnel, qu'on va pouvoir intervenir sur la personne. Vous n'avez donc pas besoin d'un contact direct avec cette personne ? Pas nécessairement. Avec son corps ? Voilà, j'interprète. Vous avez ce code qu'elle a ? Voilà. Après, j'utilise des outils qui viennent renforcer, voilà. Complémentairement. Et là, par exemple, quelqu'un vous donne un... Donc, évidemment, quelqu'un vous donne ses informations, son nom, etc. Vous avez l'ordinateur qui va vous donner des réponses ? On va, à ce moment-là, lancer un processus, si vous voulez, de lecture des paramètres, c'est-à-dire que le système va se brancher sur la personne, et on va pouvoir lire environ une dizaine de milliers de paramètres, selon le cas d'espèce. Et ça va sortir, si vous voulez, puisqu'on est en pratique quantique, donc en physique quantique, on fonctionne selon un registre probabiliste. Et donc, ça va sortir un champ de susceptibilité. Voilà. Donc, et à partir de là, on va pouvoir avoir un tableau des susceptibilités de la personne, selon différents axes. Et on va pouvoir intervenir après pour corriger les déséquilibres qui vont apparaître. Et tout ça, le input, c'est uniquement le nom de la personne et sa date de naissance. On va rechercher les informations, le système va interroger la personne et va avoir un retour. Et c'est ce retour qui va être analysé. Moi, je peux vous donner mon nom, par exemple, et vous pouvez... Voilà, nom, prénom, date de naissance, quelques informations, et je peux éventuellement aller récupérer ça. Alors, on peut le faire, alors, éventuellement, si vous voulez ? Ça peut, voilà. On peut prendre quelqu'un d'autre, peu importe. Oui, c'est tout à fait possible, là. Je vais prendre le nombre de familles, un drone. Là, votre prénom. Là, je peux mettre votre adresse, mais c'est pas forcément nécessaire. Ça peut être intéressant pour d'autres... On va mettre l'adresse, si vous voulez, de toute façon, elle est sur la carte de visite. Non, je ne sais pas, c'est pas forcément nécessaire. Là, je vais vous demander, peut-être là, quand même, la date de naissance ? 0-1-12-47. Le 1er décembre, hein ? Oui. 1947. Peut-être le lieu de naissance ? Paris, Paris. Paris. 17ème. L'heure de naissance, si vous l'avez ? 11h29. Voilà. Bon, vous voyez, le reste, c'est pas très important. Je peux même mettre une intention, si la personne, par rapport à un souhait qu'elle peut avoir, qui peut colorer des corrections. Comme genre, comme genre. Ça peut être n'importe quoi. J'ai, par exemple, un thérapeute qui est venu me voir, qui m'a demandé d'avoir une amélioration de sa situation. Ah oui, carrément, oui. Et donc... Bon, moi, ce que je m'appelle, c'est publication. Mais là, on va encore faire les corrections. D'accord, peu importe. Bon, voilà. Donc après, je vais rentrer quelques données sur la personne, si je l'ai sous la main, et qu'elle peut lui donner ses informations, concernant si elle a eu des opérations, le type de stress qu'elle peut avoir, si elle prend des produits allopathiques, un certain nombre de renseignements, y compris sur son historicité, qui, concernant, par exemple, des susceptibilités, par exemple, génétiques, ou des difficultés pathologiques de la mère avec du père, qui vont être rentrés dedans. Bon, là, on ne va pas le faire. Mais, vous voyez, j'enregistre, après, je lance le mode de vie pour savoir, en fait, éventuellement, les données spécifiques à la personne dans son hygiène de vie, etc. Voilà, oui. Et après, je lance un calibrage. Il faut être dans l'acceptation. Le système se calibre. Alors, je ne sais pas tout à fait, d'ailleurs, ce que je vais faire, d'ailleurs. Je ne sais pas tout à fait, d'ailleurs. Est-ce que, dans votre présentation, là, vous ne dites pas du tout que vous travaillez à partir de la date de naissance ou du nom ? Non, mais ça, ce sont des renseignements. C'est vrai, à l'extrême limite, je suis pour de contacter du nom et du prénom de la personne. Statistiquement, on va être retrouvés. Après, surtout la date de naissance, voilà. Donc, vous avez une base de données importante, c'est ça ? Vous avez... Statistiquement, c'est... Oui, c'est ça. La personne, si vous voulez prendre, la personne va être retrouvée par rapport à des informations qui lui sont spécifiques. Carrément, vraiment spécifiques. Retrouvée, j'ai une expression intéressante, retrouvée dans une quoi ? Dans une sorte de banque d'informations ? On a l'impression qu'on va consulter l'ordinateur centrale et qu'on va voir qui est la personne. C'est quoi ? On est tous reliés à un corps quantique. Oui, c'est ça qui est... Qui nous alimente en informations. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et donc, c'est ce corps quantique qui va être interrogé par ce système. Et la relation entre le corps quantique et vous, ça peut être déjà le nom et le prénom, plus votre date de naissance. Oui, j'essaie de comprendre, oui, d'accord. Et ça définit la relation spécifique que peut avoir avec ce corps quantique. Il n'y a qu'une personne qui est née à ce moment-là avec son nom et ce prénom-là. Voilà, voilà, voilà. Voilà. L'important, c'est que le système arrive à vous retrouver. À partir du moment où il vous a retrouvés, il va faire une grille de lecture des informations concernant. Et on va pouvoir envoyer des corrections. Non, mais il faut être habitué à cette façon de voir les choses, effectivement. Voilà, c'est cette logique qui prévient. Voilà. On est connecté, voilà. Voilà, donc là, je vais relancer le calibrage. Oui. Et puis après, on va lancer la lecture des paramètres. Et puis, on va avoir des données. Bon, je n'ai pas tout renseigné, donc le système va être un peu moins affiné. Oui, bien sûr, forcément. Mais par rapport à l'historique de la personne, on sortait ses dents. On va déjà avoir des données qui vont sortir et qui vont permettre de... Donc, je vais devoir me reconnaître dans ce que vous allez dire. Enfin, quelque part, ça va me parler. Disons qu'il y a des choses qui vont nécessairement vous reconnaîtrez, parce que le système, c'est votre corps qui parle. Donc, on interroge votre corps et c'est le corps qui donne l'information. Donc, on est parti d'éléments purement virtuels qui sont le nom, la date de naissance, mais ça nous permet de connaître le corps. Non, ça permet au travers de cette relation, pour employer un terme mathématique, un isomorphisme, c'est-à-dire par une bijection, si vous voulez, simple, c'est-à-dire que vous êtes relié à votre corps, votre nom et votre prénom et la date de naissance, l'heure de naissance, vous définit de manière unique. Oui, parce qu'il y a, en termes de probabilité, il n'y a qu'une personne de ce nom et de ce nom.